Et bonjour tout le monde, c'est Asgard, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Planet Crafter au programme aujourd'hui et on va continuer le développement de notre complexe, l'optimisation aussi. On a mis en route le commerce de circuits imprimés et maintenant on va essayer de pallier un petit peu les manques à gauche à droite. Je n'oublie pas aussi le développement de la zone agricole. Mais on avait un problème avec l'Iridium. On s'était rendu compte que l'Iridium n'était pas bien approvisionné dans les coffres. Donc on va devoir refaire des extracteurs de minerais. Problème pour faire des extracteurs de minerais, il faut de l'Iridium. C'est donc vous dire à quel point tout ça est complexe, pas si complexe que ça. On va aller chercher de l'Iridium nous-mêmes et on va aller en chercher dans cette zone au nord. J'avais dit que j'irais en chercher avant le début de cette vidéo, mais en fait pas du tout. Parce que je vais en profiter pour placer deux téléporteurs supplémentaires sur la carte. J'ai un téléporteur du côté de l'Oasis si je ne me trompe pas. Donc ma base elle est ici et l'Oasis c'est quelque part ici. Si je ne me trompe pas j'ai un téléporteur ici pour la zone du côté de la zone blanche. J'aimerais mettre un téléporteur ici tout à l'est et aussi là-bas on va dire au nord pour avoir plus facilement accès à certaines zones. Donc ça, ça va être l'objectif de ce début de vidéo. Et en plaçant les téléporteurs, j'irais chercher de l'Iridium. Placer des téléporteurs, ça demande du quartz pulsé, des tiges de super alliage, de l'osmium et de la zéolie. Donc aucun souci. Autre chose aussi que je vais faire et configurer assez vite, c'est permettre à mes fusées au fait de transporter à la fois du quartz et des circuits imprimés. J'ai réfléchi à ça après le début de la vidéo. C'est que maintenant on a des circuits imprimés qui devraient bien fonctionner aussi. Pourquoi obligatoirement faire des fusées uniquement de quartz et une seule de circuits imprimés ? On peut faire les deux d'autant plus que ça revient au même. On a 10 000 jetons Terra disponibles. Les drones T2 c'est à 12 000. Peut-être que ça sera la prochaine vidéo en tout cas. Je l'espère. Donc, j'oublie pas aussi le fait de faire le coin cuisine avec la nourriture de haute qualité que j'aimerais bien généraliser un maximum. Voilà en tout cas les différents projets que je peux avoir. Je vais prendre un peu de stock de nourriture. Je vais déposer tout ce que j'ai là. Peut-être pas le super alliage parce que je vais en avoir besoin pour construire mes deux téléporteurs. Donc, il me faut 6 quartz, se pulser, osmium, zéolithe et tige de super alliage. Il nous restera les téléporteurs en plus. Ça va me coûter à peu près 500 d'énergie. Donc, ça, ça va le faire. On va faire deux tiges de super alliage ici. L'osmium, je peux en prendre deux ici sans problème. Hop, voilà. Super alliage. Celui-là, je vais le remettre ici. Zéolithe et quartz pulsé. Est-ce que le quartz, j'en aurais ici ? Non. Donc, le quartz, je vais aller le chercher dans les stocks de la fusée. Je vais vraiment pas me gêner. Ah, mais le quartz, j'ai quand même du mal à en avoir. Et la zéolithe aussi. Oh là là. Ça devient vraiment, tout ça devient vraiment problématique. Je vais donc arrêter la production de quartz. Je vais devoir le faire. Oui. Je produis trop. En quartz pulsé, j'en ai besoin de six. Voilà. Ça remplit pas avec des circuits imprimés. Ok. Peut-être que les circuits imprimés aussi, ça n'arrive plus à suivre. Qu'est-ce qu'il manque ? C'est pas le bioplastique. Silicium, fer, aluminium. Ah, c'est la zéolithe. Oui. Forcément, il va falloir renforcer la zéolithe aussi, vu qu'on en a besoin aussi pour faire des circuits imprimés. Ok. Il va falloir optimiser le commerce un maximum. J'ai besoin de quoi ? De zéolithe. Je mets de la zéolithe. Ok. Super. Je peux en prendre deux ici. C'est bon là ? Ok. Donc chercher de l'iridium. Si on croise de la zéolithe, on va en prendre. Je vais partir ici. Alors pour l'iridium, je dois partir à max vers le nord. Je vais me TP jusqu'à l'oasis. Et donc, on va aller déplacer un nouveau téléporteur. C'est derrière cette chaîne de montagne là-bas. Si je croise de la zéolithe, je prends. Ou du zéolithe, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a moyen de le voir ça. Je pourrais ouvrir un dictionnaire. Je pourrais. Et je le ferai pour la prochaine vidéo. Voici de nouveau 625 jetons Tera. Ça veut dire que la troisième fusée est arrivée et est revenue. C'est là qu'il faudra que je la configure aussi pour qu'elle puisse prendre du quartz. J'ai arrêté la production de quartz. Vous l'avez vu. Je l'ai arrêté. Et ce n'est pas pour rien. Histoire de refaire les stocks. J'aurais bien mis l'autre téléporteur ici au fait. Et en plus, avec un peu de chance, ça passe. Voilà. Nom du téléporteur, c'est le nord. Ok. Nice. Je viens de le regarder. Allons voir l'iridium. Ici. Hop. J'avais déjà pris les oeufs ici. Et alors la grotte d'iridium, il va falloir juste la trouver par contre. Je pense que c'était plus vers l'est. Je pense que c'était là. Ambiance rouge. Ok. On en a partout. Sauf que cet iridium-là, évidemment, je vais le garder. Pour pouvoir faire des barres pour les extracteurs de minerais, je vais rajouter deux extracteurs de minerais d'iridium et deux de zéolite. Hop. Voilà. Un peu de hauteur pour voir où il y en a. Je ne vais pas ramener tant que ça. Ça, ça fera une barre, je pense. Ah, c'est... Ça va, hein. C'est pas... Il faut bien commencer par... Par quelque chose. Il n'y a qu'un seul coffre, ici. Effectivement, je pense qu'il n'y a qu'un seul coffre. Je regarde si j'en vois d'autres. Non. Bon. Il faut commencer par ça. Je ne sais pas s'il n'y avait pas des coffres en haut de certaines... Certaines plateformes, ici. Par contre, zéolite, on a. Il doit y avoir un moyen d'aller ailleurs. Parce que j'ai vu... Un spawn de grenouille. C'est peut-être de la zéolite, là. Et le spawn de grenouille. Non, je pensais. Ok. On va se contenter de ça, pour le moment. On aura de quoi faire un extracteur supplémentaire. Et on va relancer le... J'imagine, du coup, que les trois fusées doivent être là. Ouais. Alors, priorité 5. Demande de quartz. On peut équilibrer, aussi, ici. Et on va relancer le... On va relancer la fabrication de... De quartz. J'imagine que ça permet un peu de refaire les stocks. Ouais, quand même. Ouais. Plutôt bien, d'ailleurs. Je vais garder pour faire les barres d'iridium, par contre. Je vais... En fait, je vais faire comme ça. Je voulais faire autrement, mais... Hop. Ok, c'est bon. Il faut relancer le quartz. Le quartz, je vais en avoir besoin. Et je vais le prendre, par contre. Parce que... Ouais. Je vais en avoir besoin pour le... Pour faire un nouveau générateur nucléaire. Donc, il m'en faudra 5. Ça, c'est pour l'autre téléporteur. 4. Et 5. Ok, c'est bon. On peut d'ailleurs le faire assez vite, ça. Super alliage. Parce qu'avec tous les extracteurs que je vais rajouter, J'en aurais besoin, c'est certain. C'est dingue, en termes d'énergie, Est-ce que cette base demande, par contre ? Voilà. On va les boire, on va les manger. À un moment de manger, je peux manger avec ça. On peut boire ici. Ok. Bon. Du coup, tous mes stocks de nourriture sont à chaque fois vidés, Si j'ai bien compris. C'est pas grave. Voilà. On prend ce qu'on trouve. Peut-être pas le champignon. Extracteur de minerai. Je vais en rajouter 2. J'ai mes barres d'iridium. 2 tiges de super alliage et 2 bâtons d'osmium et 6 de titane, du coup. Et on va aller rajouter tout ça. Alors, 2 tiges de super alliage. Une. Et 2. Et osmium. On va les laisser faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nickel. Ok. On va aller les placer. Je suis vraiment curieux de voir ce que les drones T2 vont changer. Ça sera, je pense, quelque chose d'assez important. Tant. Bien. Alors, extracteur de minerai. Hop. Alors, iridium. Je vais directement le mettre sur les deux pour ne pas être trop gêné. Offre, iridium. Priorité. Je ne sais pas, j'avais mis priorité combien. Ah, c'est parce que c'est priorité 0, peut-être aussi. Je ne sais pas. Je vais mettre priorité 1. Il ne faut pas se tromper entre offre et demande. Priorité 1. Et l'autre, il est là-bas. Un peu plus loin. Ok. J'espère que ça fera le taf. Direction. Maintenant, l'est de la map. Pour placer un nouveau téléporteur. Et on va aller un peu fouiller la zone. Là, il y a peut-être sûrement des choses à récupérer. Et comme on dit, ouais, ça crée complexe. Qu'est-ce que ça donne ici ? C'est marrant, ça ne remplit pas du tout de... De circuits imprimés. Peut-être qu'il n'y en a plus. Par contre, le quartz, ça le fait. Alors que j'avais arrêté la production. Ça n'en produit plus, je pense. Je ne sais plus ce qui manquait. Ah oui, c'était la zéolite, je pense. Parce que... Ouf ! Le silicium. C'est peut-être le temps que ça le remplisse ici. C'était là. Pas tant que ça. Ok, donc il va falloir encore renforcer le silicium. Parce que le silicium est complètement vide. Mais même dans ces extracteurs-là... Ah, en fait, oui, mais ça n'en extrait plus vu que... Tout le reste est bloqué. Bon. Petit à petit, hein. Mais donc j'ai bien noté que le silicium, vu qu'on en avait besoin à la fois pour le bioplastique... Et pour le circuit électrique, pour le circuit imprimé, alors que le bioplastique, par contre, ça fonctionne à fond. Ça, c'est bien, par contre. Et l'azote, ça va aussi. C'est vrai que l'azote, je m'étais dit que je rajouterais un extracteur. Je ne l'ai pas forcément fait. On verra bien. Mais j'en rajouterais... Enfin, je voulais en rajouter même plusieurs. Mais pour le moment, on n'en rajoutera que un. Je veux juste voir ici, au niveau consommation. 1546. Ça va. Alors, partons vers... Alors, la zone blanche. On va partir de là. On va partir surtout par là. C'est au bout de cette zone que je voudrais mettre un autre téléporteur. Je vais quand même... Oh, ce port de champignons. Je prends. Voilà, comme quoi, on en trouve encore. Je pense qu'ici, je peux trouver de la zéolite aussi. Et de l'osmium. Bon, l'osmium, je m'en séparerais si jamais. Je prends les graines. Parce que je sais que les graines, à un moment, je vais vouloir... Continuer ma petite aventure de... Par rapport à la zone agricole. Faudrait d'ailleurs que les larves d'abeilles, j'en fassent aussi un... Allez, je fasse aussi une caisse. Parce que je vais en avoir besoin. Je vais essayer d'anticiper ça. C'est vraiment sombre. Beaucoup d'osmium, mais pas vraiment de zéolite, par contre. Après, je l'avais peut-être déjà beaucoup farmé, ici. Alors, on arrive, je pense, pas loin du petit village. C'était vraiment en bout de map. Je me promène en zigzag. Pour repérer éventuellement des coffres. Et voilà le petit village dont je parlais. Ça peut être utile de mettre un TP... Dedans. Voilà, je ne sais pas pourquoi. On va le mettre ici. J'ai pas de zéolite. Parce que j'ai tout déposé. On va en trouver à l'intérieur. On va en trouver ici, sûr et certain. Enfin, sûr et certain. Je m'avance peut-être un peu, là. Ce serait bête de devoir y revenir. Je ne sais pas si j'ai fouillé tout ce qu'il fallait. Graines de champignons. Il y a des descendants, ici. Bon, les graines, je m'en séparerai, si jamais. Alors, allons par là. Bord de champignons. On sent que c'est une zone que j'avais fouillée en tout dernier. Parce que les graines, je m'en préoccupais, mais vraiment plus, du coup. Le smium... Je prends au cas où. Ah, mais j'avais plein, plein de graines, ici. Je vais essayer d'équilibrer un peu. Trois de course, trois d'haricots. Beaucoup de champignons. Ça ne me paraissait plus quand, dans mes souvenirs. Je ne vais pas en trouver, hein. Niveau d'hydratation, là. Je ne vais pas en trouver de la zéolite, ici. C'est quand même bien avec ça, par contre. C'est un comble. Non, ici, je suis déjà passé. Et c'est là le moment où je suis perdu, en fait. Non, c'est par là. Bien sûr. Mais il me semble qu'il y avait une autre... Il y avait cette échelle-là. Il m'avait semblé avoir une autre échelle. Bah, non. Bon. À la recherche de la zéolite. Ou du zéolite perdu. Aïe, aïe, aïe. Je me souviens, quand j'ai repris la vidéo... C'est génial. Quand j'ai repris la vidéo, je me suis dit... Ouais, c'est bon. Je n'ai pas besoin. Quand on croisait des minerais, des matériaux, je me suis dit... Non, c'est bon. Et puis le commerce, l'air de rien. Alors, je voulais mettre une petite fusée. Maintenant, une deuxième. Et finalement, bah... J'en ai mis. Trois. Et pour ne rien vous cacher... J'avais même regardé... Ce que je pouvais éventuellement crafter. Il y a quand même une fusée qui est repartie. Pour... Crafter de plus, au fait. Qui vaudra qu'il y aura un peu plus de valeur. Les moteurs de fusée, j'ai hésité. Le problème des moteurs de fusée, c'est que ça demande des barres d'iridium. Et vu les stocks d'iridium actuellement... Bah... C'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut remplir ? Ouais, donc l'endroit avec les graines. Le barre d'iridium, je vais garder. Super alliage. Ouais, donc on va... Aller mettre toutes les graines dans la partie brawl. Je vous jure, on s'en occupera. L'osmium, je vais garder. On va aller rechercher de l'eau. Quand je dis l'osmium, je vais garder. C'est parce que l'extracteur de minerais, j'aimerais bien en mettre deux. C'est ce qu'on va aller faire pour la zéolite. Donc deux bâtons d'osmium. On va en créer. Hop. Bâtons de super alliage. On va en faire deux. Une barre d'iridium, j'aimerais bien. Mais je pense que je vais être optimiste, là. Encore que, on a renforcé tout ça. Ouais, je pense que ça va le faire. Non. Ça ne le fait pas. Il va falloir arrêter le quartz en haut, je pense. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Qu'est-ce que ça dit au niveau iridium, ici ? Un, deux, trois. Ah oui. On devrait pouvoir. Peut-être que le... Ah ouais, mais j'aurais dû laisser dedans. À chaque fois, je fais l'erreur. Le quartz, s'il vous plaît. Ok. Donc là, c'est bon pour les extracteurs de minerais, de osmium, de alliage. De iridium. Ok. On repart de l'autre côté. Il faut aller où pour les éolites ? Ah oui. Pour repartir, alors qu'il y a un petit peu de brouillard. De mémoire, c'est en haut. C'est quelque part par là. Je crois que c'est cette goth-là. Yes. On va quand même voir si on ne peut pas en chauffer nous-mêmes. Aussi. On va pouvoir en ramener. Alors. 625 de plus. Pourquoi je ne peux pas à cause de ça ? Voilà. Voilà. Zéolite. Zéolite. Offre en priorité 1. Je vais même mettre en priorité 3. Toute la zéolite. Parce que... Parce qu'on en a besoin. 1, 2, 3. Allez, c'est en priorité 0. 1, 2, 3. Et... 1, 2, 3. Pouiller un peu la zone. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. C'est bien, ça ? 300%. Oh, je le rajouterai. Je ferai ça dans la prochaine vidéo. Je ne savais pas qu'on pouvait en trouver d'autres. Je sais que je n'ai pas beaucoup exploré la grotte ici. Ok. Ah oui, ça nous menait à l'osmium. Je me souviens. Ok. Je fais juste encore un peu le tour. On va voir si je vais encore en croiser. Et là, ça nous mène de l'autre côté, je crois. C'était un fameux raccourci ici. Ok. Je ne vois rien d'autre particulier, particulièrement. Encore du trajou. Quand je dis que je le rajouterai. Après, pour les animaux, on a toujours besoin quand même. On en aura vraiment besoin. Donc, oui. Donc, j'irai les rajouter, ceux-là. C'est sûr. Alors, direction l'osmium. Qui, j'imagine, maintenant se porte bien. Et doit même commencer à bien se remplir. Ouais. À être full. C'est un peu l'objectif. Donc, en plus, on avait arrêté la production de quartz. Tout est une question d'équilibre. Alors, les fusées, il n'y en a plus qu'une. Qui se remplit comme elle peut. Et donc, je reviens. Avec pas grand-chose. J'ai peur que le quartz, ça, ça ne fonctionne toujours pas. Il va falloir attendre. Il va clairement falloir attendre. L'iridium, ouais, bof, bof. L'uranium, par contre, c'est parfait. C'est surprenant. De nouveau, 625. On approche du T2. Il y en a une autre fusée qui revient. Et ce n'est pas qu'on approche. C'est qu'on y va clairement. On les a, les 12 000. Alors, la question étant, quelle fusée va repartir en premier ? Je m'en fous. Drone T2, j'achète. Et je lance la fusée. Elle est à moitié vide. Ce n'est pas très grave. La question étant de savoir, après, les drones T2, qu'est-ce que je vais bien vouloir déverrouiller ? Bah, on peut tout. Je pense qu'on va essayer de faire tout. Ça servira. Mais donc, prochaine vidéo, on commencera par installer les grenouilles. Donc, c'est pour ça que je vais même les garder sur moi, là. Et puis, puis, on s'occupera des... des drones T2. Et donc, ça, ça sera quand même assez bien. Et alors, assez vite. Ce sera le prochain objectif. Après, les drones, ça sera la nourriture. La nourriture. Il faudra l'extracteur de silicium aussi. Ça va être important. Ouais, non. En fait, au niveau objectif, j'ai énormément de choses à faire. Mais on a le temps. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Demain, 10h. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci de suivre mes aventures. Et à demain pour la suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada